Donc David Toulorge, toi tu es médecin, il me manque des détails, mais tu vas nous les donner. Tu travailles en réanimation pédiatrique, c'est bien ça ? Non, je travaille aux urgences pédiatriques. Aux urgences pédiatriques, ouais. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer… Donc les urgences pédiatriques, ça veut dire que tu t'occupes des situations d'urgence précisément, mais pour les enfants ? Exactement. Donc en gros, c'est le même principe que les urgences adultes, sauf qu'on ne reçoit que des enfants. Et à Gonesse, la particularité, c'est qu'on les reçoit de 0 à 18 ans. De 0 à 18 ans, ok, ok. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe ? Donc toi, a priori, si on en croit ce qu'on entend ici ou là, c'est-à-dire le Covid-19, c'est une maladie qui touche, en tout cas qui est plutôt grave chez les adultes, voire même sur les personnes âgées. Est-ce que ça a un impact malgré tout sur les urgences pédiatriques où toi tu travailles ? Alors, c'est un impact assez inattendu parce qu'en gros, nous, on a une énorme diminution de notre activité. On est passé, il y a un mois, à peu près de 150 passages par jour sur nos urgences. Maintenant, on tourne à 10, 20 passages par jour. D'accord. Oui, le nombre de cas en pédiatrie est vraiment très, très peu grave. Enfin, le nombre de cas grave est vraiment très, très peu important. Donc nous, on reçoit quelques… Enfin, les consultations habituelles. Le fait que les enfants soient confinés chez eux, ça a diminué la transmission des autres maladies infectieuses, ce qui va être les varicelles, tout le périno, etc. Tout ça, il y en a beaucoup moins en ce moment. Et effectivement, on a très peu de cas graves. On a hospitalisé quelques cas de Covid, mais vraiment, c'est ridicule par rapport à l'activité des adultes. D'accord. Alors, ça fait émerger plusieurs questions chez moi. Mais la première, tu me dis que vous avez hospitalisé quand même des cas de Covid. Alors, même si c'est marginal, même si c'est rare, ça veut dire qu'on a quand même des jeunes, voire même des enfants, qui chopent le Covid-19 et une forme suffisamment grave pour devoir être hospitalisé. Ça existe ? Oui, ça existe. Alors, la forme grave qui tue les adultes, c'est ce qu'a dit la réanimatrice tout à l'heure, c'est ceux qui ont un SDRAS, un centre de détresse respiratoire aigu. Et ça, chez les enfants, c'est vraiment anecdotique. Ça arrive très, très peu. Par contre, il y a beaucoup d'enfants, des enfants asthmatiques, des enfants qui ont des pathologies chroniques, qui développent des complications, notamment des besoins d'oxygène, mais qui sont des besoins qui sont très, très modérés par rapport aux besoins de l'adulte. D'accord. Et donc, alors, ça veut dire que le service des urgences dans lequel tu travailles est moins… Tu es en train peut-être de nous donner la lueur d'espoir qui manquait jusqu'à présent sur ce live. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, aux urgences pédiatriques, il y a des ressources pour délester, qui pourraient permettre de délester les autres services ou en fait, ce ne sera pas possible ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe ? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en gros, les ressources qu'on peut partager, nous en fait, au sein de tout l'hôpital, il y a une grosse solidarité entre tous les services. Donc, nous, on a fourni du matériel en fait aux services adultes. On a fourni les respirateurs qu'on avait pour les enfants, donc on les a fournis aux services adultes. Il y a des infirmières qui vont aider, nos internes vont aider dans les services de COVID. Mais malheureusement, il y a beaucoup de matériaux dont on manque, on en a parlé, les masques, les tests, tout ça, on n'en a pas. Les solutions hydroalcooliques, tout ça, il n'y en a pas pour nous, il n'y en a pas plus pour… Enfin, on n'a pas de quoi en donner aux adultes. Nous, on a donc plutôt des moyens humains qu'on peut prêter aux adultes, tout en sachant qu'ils sont assez limités parce qu'on est des pédiatres, donc on ne peut pas non plus faire de l'adulte aussi bien que des urgentistes, des réanimateurs adultes. Mais on essaye de participer un petit peu à cet effort. D'accord. Et donc, toi, tu confirmes… C'est important parce que c'est l'une des lueurs d'espoir. Après cette soirée qui était quand même assez sombre, c'est de se rendre compte qu'il y a encore des soignants qui sont là, qui peuvent aller filer un coup de main. Tu parlais du matériel, donc tu confirmes que vous non plus, les masques, les solutions hydroalcooliques, les surblouses, tout ça, vous oubliez. Donc, en gros, nous, on n'a pas assez de masques chirurgicaux. Donc, on nous demande effectivement de garder les masques chirurgicaux le plus longtemps possible. Donc, en moyenne, chez nous, c'est un masque par jour. Les masques FFP2, on les utilise pour effectivement aller voir tous les cas suspects, mais c'est pareil. Il nous est demandé gentiment de les garder au maximum. Les solutions hydroalcooliques, on les a, mais voilà, il faut les utiliser avec parcimonie et plutôt se servir du savon et de l'eau au maximum. Les respirateurs, on en manque. Nous, dans notre hôpital, on est passé de 10 lits de réanimation en temps normal à là, on est à 20 lits de réanimation. Donc, on a récupéré les respirateurs partout dans les services de chirurgie, etc. On n'avait donc initialement aucun lycovid. Forcément, c'est une maladie qui n'existait pas jusqu'à présent. Et là, on est passé à 120 lycovid. Mais ça, c'est des ressources qu'on peut développer. C'est-à-dire qu'on peut mettre, s'il y a besoin, à 300 lycovid. Ça, ce n'est pas très important. Il faut juste leur mettre de l'oxygène, etc. Le problème, ça va être pour tous les cas graves. Et tous ces cas graves, en fait, ils leur font un respirateur. Et ça, malheureusement, il n'y en a pas. Là, les masques, ça fait deux semaines que tout le monde nous dit qu'il y a des millions de masques qui sont commandés. Nous, on ne les voit pas. On ne sait pas où ils sont, les masques. Alors, je ne sais pas. Peut-être, à priori, on entend avec tous les gens de la PHP qui disaient qu'il n'y en avait pas. Donc, je ne sais pas où ils sont. Et quand les masques vont arriver, ce sera déjà trop tard. Tous les soignants auront déjà, en fait, contracté le Covid. Et comme on ne teste pas les soignants, ce sera... On ne sait pas, en fait, comment les choses vont évoluer. Mais en gros, dans deux semaines, quand on aura assez de masques, dans deux semaines, ce qu'il faudra, c'est des respirateurs et il n'y en aura pas assez. Et là, c'est là que c'est problématique. Ça, c'est terrible. Moi, David, je t'avoue que là, je comptais sur toi pour nous mettre du baume au cœur. Mais tu dis quelque chose... Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est l'évidence. Mais moi, tu vois, je ne l'avais pas réalisé. C'est l'évidence de dire que commander des masques maintenant, c'est bien. De toute façon, c'est la seule chose à faire, mais c'est trop tard. Et qu'en fait, les soignants qui doivent le contracter et qui doivent développer des formes graves, le front... Ça, c'est terrible. Enfin, c'est... C'est le seul truc qui existe vraiment. Ou avant, on voyait quand même beaucoup de services qui s'appelaient un petit peu dessus en disant, voilà, ça, c'est mon service, il ne faut pas y toucher, etc. Et ça, en tout cas, nous, au sein de notre hôpital, c'est quelque chose qu'il y a dû faire. Tout le monde est solidaire pour participer ensemble, aller aider. Et ça, vraiment, c'est... Enfin, en tout cas, au sein de notre hôpital, c'est quelque chose qu'il y a souligné. Maintenant, le manque de matériel, c'est n'importe quoi. Le message qui est véhiculé à la population, c'est n'importe quoi. Il faut savoir qu'il y a déjà deux semaines avant le confinement, nous, on avait déjà au moins une quarantaine de patients par jour qui étaient Covid probables. Donc, à qui on ne faisait pas les tests parce que ce qu'on nous dit, c'est de faire les tests seulement aux patients qui sont hospitalisés ou à certaines populations, donc les soignants, par exemple, ou les gens qui sont en contact avec du public, où, eux, on fait les tests chez eux, mais sinon, on ne fait les tests à personne. Nous, on fait des scanners chez beaucoup de patients. Donc là, en moyenne, on fait peut-être une cinquantaine de scanners par jour qui montent des lésions assez impressionnantes de Covid. Et tous ces patients-là ne sont pas considérés, en fait, comme patients Covid+. Donc, tous les chiffres qu'on nous donne tous les soirs en disant qu'on a 3 400+, 2 400+, tous ces chiffres sont complètement faux, en fait. C'est des cas qui sont dépistés et qui ont eu des tests, mais il y a beaucoup de tests qui sont négatifs alors qu'ils ont un scan qui correspond. Les chiffres sont complètement faux. Le nombre de morts est complètement faux puisqu'on ne comptabilise pas les morts en EHPAD, on ne comptabilise pas les morts chez qui on n'a pas fait le diagnostic. Donc, tous les gens qui sont morts à domicile, les gens à qui on n'a pas fait le diagnostic, on pense que ça peut être une autre pathologie. Le seul chiffre qui est important à retenir dans tout ce qui est donné tous les jours, c'est le nombre de places en réanimation. C'est-à-dire que ce nombre de places, il n'est pas extensible à l'infini. Le nombre de places en réanimation, il correspond à un nombre de respirateurs et quand ce nombre de places arrivera à saturation, il n'y aura plus de respirateurs. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en Italie, il n'y a plus de respirateurs et que du coup, c'est des internes qui viennent ventiler à la main les draps, qui ventilent au ballon à la main au lieu de les brancher en fait sur une machine. Donc, je ne sais pas si on arrivera à cette situation-là. Le nombre de respirateurs, en France, il est estimé à peu près à 15 000, 20 000, grand maximum et quand on aura dépassé ce chiffre-là, il n'y aura plus de respirateurs pour les autres. C'est ça qui est très inquiétant. Donc là, on est à 4 500 ou 5 000 places en réanimation et ces places de réanimation ne se libèrent pas. C'est-à-dire que les malades restent ventilés pendant 2 à 3 semaines en réanimation. Les grandes réanimations comme Bichard, Larivoisier ont très peu de malades qui sont intubés, qui sont finalement extubés, donc qui sortent de la réanimation et du coup, on remplit des places mais on ne les libère pas. Et ça, c'est problématique. Ben oui, je parlais de lueur d'espoir tout à l'heure, je retire ce que j'ai dit. La lueur d'espoir, c'est qu'en pédiatrie, il y a peu de cas graves. Malheureusement, les enfants sont porteurs du virus donc ils le transmettent mais chez eux, il y a quelques cas graves mais il y en a très peu. Les cas qui… Ça commence à devenir grave, on va dire. Nous, les plus jeunes qui avaient des grosses pésions pulmonaires commençaient à partir de 20 ans. Donc pour nous, on va dire que c'est assez vieux. Ça veut dire quand même… Alors parce que pour toi, 20 ans, tu es pédiatre donc 20 ans, c'est vieux mais pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, 20 ans, ça reste quand même assez jeune. Donc en fait, tu nous confirmes quand même qu'on a des cas de gens qui ont 20 ans, qui chopent le Covid-19 et pour qui, qui développent une forme grave ou du moins bien énervée. Oui, il y a beaucoup. Alors après, c'est difficile de dire qu'est-ce qui va être une forme grave. Est-ce que la forme grave, c'est celui qui va être intubé en réanimation sous 100% d'oxygène ou est-ce que la forme grave, c'est à partir de 5 litres d'oxygène ? On a beaucoup de cas, nous, de jeunes de 18-20 ans qui ont des lésions pulmonaires au scanner où on ne sait pas encore ce que vont devenir ces lésions, comment ça va évoluer à long terme. Tout ça, pour l'instant, c'est le flou. Mais nous, on a beaucoup de jeunes de 20 ans qui ont des lésions au scanner qui n'ont pas forcément de besoin d'oxygène mais certains sont hospitalisés et ils ont malgré tout des images radiologiques qui sont assez impressionnantes. Dernière question, David, pour toi qui fais face à cette situation avec tous tes collègues, très général, comment tu te sens ? Comment tu vis cette période, toi, personnellement ? Alors, moi, ce qui est un petit peu dur, c'est qu'en gros, je partage ma vie entre là et l'hôpital où là, je suis de garde ce soir mais c'est comme en calme, comme je l'ai dit, en pédiatrie. Et mon domicile où je suis confiné donc c'est un petit peu dur effectivement par ce beau temps de ne pas trop pouvoir sortir, aller se balader. Moi, c'est toujours difficile de savoir est-ce que nous, en tant que soignants, on a contracté ou pas le Covid parce que des fois, on a un peu mal à la tête, on a le nez qui coule et on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont asymptomatiques donc c'est difficile de rester un petit peu dans le flou quand on est auprès de notre famille en fait, de ne pas savoir si on a un risque de leur refiler. Nous, en tant que pédiatres, nous, toute l'équipe, c'est qu'on voudrait en fait, aider plus à la prise en charge. Il y a beaucoup de services, on sait que les services de pédiatrie ont participé à l'effort commun en donnant des lits de réanimation et ça, nous, on a envie de participer aussi à cet effort en fait, de plus aider nos collègues qui sont vraiment en souffrance en réanimation et aux urgences adultes. Moi, maintenant, pour moi, c'est vrai que c'est une période extrêmement calme en tout cas aux urgences. Ça s'apparente à du mois d'août. Là, on est à 20 passages, on n'a jamais vu ça. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est très calme mais on aimerait effectivement faire plus pour tous nos collègues. Ok, ok. Écoute, merci beaucoup, David. Tu nous as donné des éléments de réflexion qui sont précieux dans la crise actuelle. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, Clément, pour ce live, en tout cas. Merci et puis bon courage surtout. On est comme on peut derrière vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.